Et voici la séance d'onboarding de Hopper, avec pour démarrer deux écrans, dont le but principal est surtout de vous demander de vous inscrire aux notifications. Donc c'est fait de manière assez habile, même si on retombe sur le sempiternel pop-in d'inscription aux notifications. Ensuite on arrive directement sur l'écran de recherche de billets, avec une petite infobulle rouge qui je trouve est très gênante pour l'expérience utilisateur. Après, la recherche en soi-même de lieux de départ et de lieu de destination est tout à fait classique. On s'y retrouve aisément. Et une fois qu'on a rentré sa ville de départ et sa ville de destination, on obtient une liste de résultats. Et là encore, je trouve que c'est sans doute perfectible, car on a un petit peu du mal à comprendre vers quoi le regard doit se porter, ce qu'il faut faire. On a un peu du mal à comprendre le sens de toutes ces pastilles de couleurs, même si au bout d'un moment, évidemment, on arrive à trouver assez rapidement la solution. Merci. Merci. Merci.